Avec ce matin Laura Cambot, bonjour Laura. Bonjour Damien. A la une de l'actualité éco notamment, la grève dans l'industrie de l'automobile, elle se poursuit, elle se durcit même aux Etats-Unis. Oui, ce mouvement social commençait il y a près d'un mois chez Ford, General Motors et Stellantis, la maison mère de Fiat Chrysler. 8 700 ouvriers supplémentaires cessent le travail, ce qui porte le total à 34 000 grévistes. On le rappelle, ils réclament 40% de revalorisation salariale sur 4 ans. Ford ne propose que 20% d'augmentation et refuse pour l'instant d'aller plus loin dans les négociations. En Argentine à présent, la crise économique s'aggrave encore. Oui, le peso a plongé une nouvelle fois cette semaine sur le marché informel. Un dollar américain s'échange contre 1 000 pesos. Son été à 800 une semaine auparavant. La monnaie se déprécie brutalement à 10 jours de l'élection présidentielle. Cette tendance est aggravée par le favori à l'élection, Javier Milei, partisan de la dollarisation de l'économie. Écoutez sa déclaration. Si le gouvernement veut arrêter les responsables de la crise d'échange, de la crise financière et de tout ce qu'ils veulent, il n'a qu'à se regarder dans un miroir. Pour cette déclaration à propos de l'Argentine, sur le côté de la réunion annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale se déroule cette semaine à Marrakech. Oui, et le premier chantier, c'est la question de la dette des pays en développement et donc de la question des prêts pour que ces États puissent répondre aux défis comme le changement climatique et la lutte contre la pauvreté. Le président de la Banque mondiale appelle à augmenter les capacités de financement de l'institution. Écoutez-le. Ma conviction est qu'il faut faire mieux, assurer l'adéquation des fonds propres pour fonctionner plus rapidement et mieux avec nos partenaires. Dans un second temps, la Banque mondiale doit grossir. Je crois que c'est ce dont le monde a besoin pour les prochaines décennies. L'actualité économique n'est jamais très éloignée de l'actualité dans le monde. Un mot sur cette lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux. Bruxelles vient de mettre en garde Méta. La maison mère de Facebook et d'Instagram à propos de la recrudescence de fausses informations depuis l'attaque du Hamas de samedi dernier. La Commission européenne somme Mark Zuckerberg de communiquer ses mesures pour y remédier les explications d'Axel Simon. C'est un nouveau bras de fer qui s'annonce entre d'un côté Bruxelles et de l'autre les patrons des plateformes des réseaux sociaux. Mark Zuckerberg pour Méta et Elon Musk pour X, anciennement Twitter. Alors que les fausses informations, autant que les contenus illégaux et violents, inondent Facebook, Instagram et Twitter depuis les attaques terroristes de samedi, le commissaire européen au numérique Thierry Breton a adressé un ultimatum à leur patron. Il réclame leur mise en conformité avec le DSA, le Digital Service Act, en clair avec les nouvelles règles européennes sur la modération des plateformes et la suppression des contenus illicites entrée en vigueur en août dernier. Mercredi, c'est le groupe Méta qui l'a mis en garde, accordant 24 heures à son patron Mark Zuckerberg pour communiquer officiellement à l'Union européenne ces mesures pour y remédier sous peine de sanction. Je vous demande d'être très vigilant afin d'assurer le strict respect des règles du DSA, Règlement sur les services numériques, à la suite de notifications de contenus illégals et sur la nécessité de mesures d'atténuation proportionnées et efficaces. Mardi, un avertissement similaire avait été adressé à Elon Musk pour les contenus illégaux circulant sur le réseau social X. La plupart des fausses informations des réseaux sociaux ayant massivement été diffusées ces derniers jours sont toujours en ligne. Et à noter la réponse il y a quelques minutes de Linda Yaccarino, la directrice générale de X anciennement Twitter. Le réseau social 17 réunit peu après l'attaque de samedi l'aurait identifié et supprimé des centaines de comptes liés au Hamas. Laura Cambeau pour l'Info & Co. Merci beaucoup Laura.